Je me présente, donc Elisa Sport, donc comme l'a rappelé Simon, docteur en histoire de l'art. Et je précise... Ah oui, non, juste un petit quelque chose. Est-ce qu'on peut mettre à l'écran du coup mon... La première image... Voilà. Voilà, c'est rien d'extraordinaire, c'était juste pour qu'on puisse y orthographier mon nom et voilà. Et première slide où en fait je précise docteur en histoire des arts Nouveaux Média. Voilà. Alors, que sont les arts Nouveaux Média ? C'est un petit peu la question. Donc très brièvement, parce qu'on a vraiment un temps très court, pour vous donner un petit peu quelques lectures par rapport aux artistes sur lesquels je peux être amenée à travailler. Donc je distingue en fait deux catégories d'artistes actuels. Donc je travaille vraiment sur l'art contemporain, hyper contemporain, on va dire les 15 dernières années. Et dans ce champ de l'art contemporain, je travaille sur des artistes qui utilisent des outils, entre guillemets, contemporains de notre époque, dans lesquels évidemment le numérique a une place extrêmement importante. Donc vous avez là deux images avec deux catégories d'artistes que j'ai différenciées. Et donc les uns que j'inclus dans le domaine plutôt média virtuel, numérique. Et donc ça va être là, par exemple, une artiste chinoise qui s'appelle Shuyin Chen, et qui, elle, va travailler sur des principes de vie artificielle pour créer des écosystèmes de créatures qui sont ensuite projetés et qui vont vivre leur vie propre dans des installations grand écran, avec des capteurs dans lesquels le spectateur est interacteur aussi avec l'œuvre. Donc il y a cette partie très virtuelle de programmation, du numérique. Et de l'autre, alors ce que j'ai appelé les médias physiques, c'est-à-dire l'utilisation de la science et des principes de la science dans la création artistique. Et là, la photo que j'ai mise qui n'est pas très parlante, c'est celle d'une œuvre de Frédéric De Vils, qui est un artiste belge, qui en fait, donc là, a créé une œuvre qui s'appelle Hostage, ce qui veut dire otage. Donc lui, il va travailler avec les nanotechnologies. Il travaille avec la NASA, l'université de Houston. Et à l'aide de ces nouveaux matériaux, avec des nanotubes de carbone, il va être en capacité de prendre en otage les photons de lumière et donc de créer des sensations et des perceptions pour le spectateur qui sont nouvelles, avec donc la quête de l'hyper-noir et du noir absolu. Donc voilà un petit peu les artistes qui éventuellement donnent des directions de la création contemporaine d'aujourd'hui. Et alors, j'ai mis un petit logo, effectivement, Arts. Je fais partie de diverses associations, dont celle-ci, qui est Art, Recherche, Technologie et Science, qui est basée sur Clermont-Ferrand, qui est à l'initiative de Pierre Bonton, qui est ingénieur, maintenant un jeune retraité, mais qui a travaillé par exemple sur la voiture autonome, enfin ce système d'ingénierie, mais qui a à cœur ce lien entre art et science. Et donc, on travaille sur ces dispositifs. Donc voilà, ça c'était pour donner une petite vue de mes domaines de recherche. Alors moi, une des questions que je me pose par rapport à ce qu'on appelle les arts visuels en général, ces arts numériques, ces arts et nouvelles technologies, c'est savoir s'ils sont visibles et où ils sont visibles. Et là, ça pose la question sur la visibilité de l'attention. Quelle est l'attention que l'on arrive à porter sur eux ? Est-ce qu'ils arrivent en fait à capter l'attention, et notamment l'attention du grand public ? Et du coup, se pose la question à la fois des personnes qui vont éventuellement parler de cet art, et puis des lieux aussi qui vont proposer d'exposer ces œuvres. Alors, ce dont parlait Simon, effectivement, je fais partie d'un groupe de recherche, qui s'appelle Crazy. Voilà, on est peut-être un petit peu... C'est peut-être le côté un peu allumé, je ne sais pas. Et donc, on travaille depuis un an sur cette question de l'économie de l'attention notamment. Donc, on est six chercheurs. Certains sont de Moulins, Clermont et Toulon. Et donc, on va, depuis quelques mois, en fait, on réfléchit sur cette question de l'économie de l'attention. Donc, en fait, je ne suis spécialiste que depuis quelques mois, on va dire, autant dire, vous êtes tout aussi à même certainement de discuter avec moi sur cette question. Et c'est d'ailleurs le but de la table ronde. Là, je vais poser quelques jalons, mais n'hésitez pas à intervenir, voilà, si vous avez des remarques à faire notamment. Donc, ce groupe de recherche, les quelques mots que je vais vous dire aujourd'hui, en fait, reposent principalement sur les travaux qu'on a menés sur l'ouvrage de Yves Citon, qui porte sur l'économie de l'attention et qui date justement de 2014. Donc, ce sont des questions qui sont assez nouvelles et donc les publications sont assez récentes. Et donc, ce que je vais vous défiler pour essayer d'expliquer ce qu'est l'économie de l'attention découle donc principalement de cet ouvrage qui regroupe plusieurs contributeurs. Alors, pour rappeler brièvement le contexte, en fait, 2015, et là, je vais effectivement ouvrir un peu des portes ouvertes, un peu comme tout à l'heure, sur la question du numérique. Quel est l'état des choses en 2015 ? Donc, par rapport à cette histoire du numérique, vous serez tous à même de dire qu'on est effectivement dans l'ère de la profusion, de la surabondance, aussi bien consumérise qu'informationnelle. Donc, l'histoire du flux, on est dans le flux. Alors, le problème de... Le flux, c'est effectivement très riche parce que ça démultiplie, en fait, les potentialités. Mais à l'inverse, une des difficultés, c'est que ça engendre un déficit chronique d'attention. Et c'est ce pourquoi, donc, on est là cet après-midi pour réfléchir. Si on prend, par exemple, ne serait-ce que l'exemple de vos boîtes mail et du flux constant d'informations, de choses qui nous arrivent, et auxquelles on a de plus en plus de mal, en fait, à s'arrêter, à pouvoir éventuellement échanger, communiquer, comme disait Alain. Il y a aussi une crise des régimes de légitimité et de véridiction, c'est-à-dire du fait que les expertises, entre guillemets, se démultiplient ou des expertises qui ne le sont pas forcément, mais dont on a l'image que ça en sont. Donc, le fait que chacun puisse donner son commentaire sur Internet, etc., etc., pose la question, justement, de si tout le monde dit quoi, tout est nivelé et quelle légitimité a-t-on à parler de tel ou tel sujet. Et donc, il y a cette problématique qui arrive de ce flux d'informations. Alors, est-ce qu'on est dans une nouvelle économie qui serait basée non pas sur les biens matériels, mais sur ce que Yves-Citon appelle cette forme d'énergie mentale qu'est l'attention ? Yves-Citon, qui lui se nomme comme archéologue des médias. Donc, il va réfléchir sur, justement, l'impact des médias dans notre vie quotidienne. Alors, un autre théoricien, Georges Franck, parle lui aussi de l'attention comme d'une forme nouvelle et dominante du capital. Il parle de capitalisme mental. Donc, c'est des mots assez forts, en fait, pour parler de cette situation. Et le fait est que, depuis la fin des années 60, la rareté n'est plus dans la production, on va dire, de biens et d'informations, mais dans cette question de la réception. C'est notamment ce que Herbert Simon mettait en avant par rapport à ça. Et donc, une des difficultés, c'est du fait qu'il n'y ait plus de centre. Et ça, c'est vrai, notamment en art contemporain, qui est plutôt mon domaine, où, finalement, il y a une diffusion de festivals, de galeries, de micro-événements qui vont drainer les oeuvres, par exemple, que j'ai pu vous montrer, mais sans qu'il y ait forcément une institution vraiment maîtresse et un référent quasi unique sur ces questions-là. Alors, l'attention est en question, et là, je vais parler de la radio, ça fera plaisir à certains. D'où vient cette question de l'attention, en fait ? Pour Stiegler, qui est un intellectuel français, il fait remonter ça aux années 20, et notamment avec la création et l'apparition de la radio, qui est de fait une technologie qui, structurellement, est faite pour la captation de l'attention. Parce qu'on démarre avec des audiences de masse, c'est le début des audiences de masse, des stratégies de contrôle comportemental, et puis les premières annonces publicitaires, audiovisuelles. Et tout le XXe siècle, en fait, va voir l'essor de ces masses médias, ce que Deleuze a appelé des appareils de capture, avec cette question de l'économie de la publicité, du marketing, du consumérisme, etc. Tout le XXe siècle, en fait, est drainé par ces masses médias. Et c'est à partir du moment, en fait, où l'attention est canalisée par les industries culturelles que va se poser la question de comment capter cette attention. Donc il y a le problème de la captation. Donc les questions qui se posent, en fait, en 2015, c'est 1. Comment optimiser notre capacité de réception ? C'est un petit peu ce qu'on disait. Déterminer éventuellement si l'économie de la tension contribue, en fait, à reconfigurer l'économie plus traditionnelle, on va dire. Donc en quelle mesure elle impacte sur cette économie traditionnelle ? Et puis, évidemment, la question du numérique est d'autant plus prégnante du fait que le numérique, en fait, pousse à une puissance de captation de la tension humaine qui est plus grande que les technologies analogiques, par exemple, du 20e siècle. Il y a, en fait, avec le numérique et ce flux aussi, la recherche d'un effet de sidération. Comment sortir de la masse ? Et donc de chercher la chose qui va faire le buzz, qui va être capté, un auditoire, un instant T. Et alors, Simon parlait tout à l'heure, effectivement, que ça repose sur la question de la crise de la démocratie, notamment. Et dans l'ouvrage d'Yves Citon, ce qui apparaît dans plusieurs des articles, c'est effectivement cette question de lutte des classes post-modernes avec, effectivement, des enjeux de pouvoir et le fait qu'il y ait une asymétrie médiatique entre à la fois des élites qui ont un gros revenu d'attention. Il faut savoir que ce sont d'abord les images qui créent la vedette, qui créent la star, comme pouvait le décrire Edgar Morin en 1957 sur l'idée de la star. Donc il y a ceux qui sont en capacité de produire sur eux-mêmes des images et ceux qui, à l'inverse, souffrent de ces déficits d'attention et qui sont, du coup, invisibles, en fait, au grand public ou aux institutions. Donc il y a cette asymétrie médiatique d'une part et puis de l'autre, il y a aussi ceux qui sont mal adaptés pour gérer ce flux. Et finalement, on va retrouver maintenant non plus une culpabilité face aux nouvelles technologies, c'est-à-dire je ne suis plus... Je suis dépassée par la technologie, mais plutôt une culpabilité plutôt de temps. C'est-à-dire je manque de temps en permanence. En permanence, je cours après l'information qui finalement m'échappe et je n'arrive plus tellement à être en capacité de l'analyser, de la synthétiser et ensuite, éventuellement, de la commenter. Alors, une petite définition sur ce qu'est l'attention. Tout ce que nous faisons, en fait, voyons, écoutons, est le résultat de choix. Et en fait, ce sont les processus qui sont à la base de ces choix que l'on appelle, en fait, attention. Donc, l'attention représente la capacité à sélectionner ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas. De fait, il est possible de faire plusieurs choses à la fois si une des actions est automatisée. Par exemple, conduire et parler. En revanche, si les actions ne sont pas automatisées, on est obligé de prendre du temps pour une tâche donnée, puis passer à la suivante, etc. Alors, là, je pars sur des propos de Stiegler par rapport à l'attention, qui fait un parallèle entre l'attention et la libido. Et notamment, il va mettre sur le même plan le problème de l'attention et le problème du désir. De fait, on ne fait attention à un objet que s'il est investi par le désir. Et c'est en cela, donc, qu'on peut rapprocher attention et désir. Si je reviens sur... Donc, ça, c'était pour la définition, on va dire, de l'attention. Si je reviens aux origines de la crise d'attention dont on parle depuis tout à l'heure, il faut savoir, d'après l'historien de l'art Jonathan Crary, donc c'est intéressant qu'un historien de l'art s'intéresse sur ces questions, notamment, qu'un historien de l'art américain, qui, lui, place cette crise d'attention au cœur des tensions anthropologiques générées par le capitalisme. Et il prend deux exemples. L'un, sur l'industrialisation, ou comment être attentif sur une chaise de montage quand le geste est automatisé en permanence. Donc, on fait les choses de façon automatique. Et puis, sur la publicité, l'essor de la publicité, ou comment attirer l'attention des consommateurs. Ce qui fait que, pour lui, cette crise d'attention n'est pas directement liée, en fait, au numérique et à la distraction généralisée que peut être l'Internet ou les jeux vidéo. Donc, ça, c'est assez intéressant de voir un peu la filiation qu'il peut donner par rapport à ça. En revanche, c'est vrai que tout ce qui est les technologies de l'information et de la communication, si elles ne sont pas, donc, directement liées à cette crise, on va dire la croissent, malgré tout, dans le fait que les outils que nous avons jusqu'à présent sont assez peu adaptés, en fait, aux limites cognitives de l'être humain. Il y a peu de design de système jusqu'aux années 90, et c'est Mitchell Capor qui parle de ça. Là, finalement, il y avait le design de l'objet, mais pas la façon dont l'utilisateur pourrait être à même et avoir une facilité d'utilisation de cet outil. De fait, l'ordinateur, les outils médias, produisent et non absorbent, en fait, des informations. Et ça va, du coup, à l'envers des codes de communication humaine qui sont, justement, cette capacité, en fait, à détecter, à raisonner et à s'adapter à son interlocuteur. Et ça, la machine, et dans l'interaction machine, il y a encore beaucoup de... Comment dire ? De difficultés, justement, à communiquer entre l'homme et la machine, puisque chacun repose, en fait, sur une capacité à communiquer très différente. De plus, l'informatique, aussi, va participer à ce qu'on appelle la culture actuelle du toujours plus. Il faut toujours être en avance sur son temps. Il faut toujours être connecté, etc., etc. Et donc, c'est difficile, à un moment donné, de pouvoir, en fait, prendre le temps et se poser pour en pouvoir communiquer. Du coup, Yves Citon, lui, va parler d'un passage de l'économie de l'attention à l'écologie de l'attention. Et ça est l'objet d'un de ses deuxièmes ouvrages qu'il a pu faire là-dessus, avec l'idée, en fait, que les objets connectés, le big data... Alors, je crois qu'il y aurait quelqu'un sur les métadonnées qui va intervenir. Donc, les big data, le fait qu'il y a ce flux de masse de données de plus en plus importante sur la toile. Donc, ces objets connectés, ce big data, qui transforme, en fait, les gestes du quotidien en des nouvelles cibles pour les prédateurs, on va dire, de l'économie de l'attention, comme Google et Facebook, donc, nous poussent, en fait, à nous dire qu'il y a urgence, en fait, à bâtir une économie, non pas une économie, pardon, mais une écologie de l'attention, c'est-à-dire une attention qui soit empathique, qui soit tournée vers l'autre et consciente de ses environnements. Et donc, ça a fait l'objet d'un de ces deuxièmes ouvrages sur l'écologie de l'attention. Donc, voilà ce que je pouvais éventuellement dire, déjà, sur ces thématiques. J'ai fait 15 minutes. J'ai condensé et rassemblé un petit peu les choses de façon peut-être un petit peu abrupte. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des réflexions à faire par rapport à cette intervention. Je suis tout à fait ouverte. Et Simon va peut-être... Oui, il y a une intervention ici. Donc, il y a deux micros qui peuvent circuler dans la salle. Allez-y, Emmanuel, tu peux venir nous rejoindre. Oui, il y a un jeu de chaise musicale pour l'ordinateur. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Merci de votre intervention. Déjà, je me félicite de retrouver, c'est apparemment sur le site du Transfo. On pourra le réécouter ? Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur, s'il vous plaît ? Oui, Philippe Rémy, je suis juste un particulier intéressé par... D'accord, très bien. Merci de votre présence. L'intention, justement, en particulier dans le domaine de l'art, la peinture, la sculpture, la photographie. Je souhaiterais savoir si vous pourriez appeler le nom de cet auteur, le Citon ? Citon, alors, oui, de toute façon, je pense que sur la plateforme du Transfo, on peut mettre mon PowerPoint. Là, je ne l'ai pas mis pour justement capter l'attention et ne pas avoir des lignes, en fait, parce que c'est aussi le problème des PowerPoints, c'est d'être omnubilé par l'image qui est omniprésente, etc. Mais donc, j'ai une bibliographie avec les auteurs cités, éventuellement. Donc, si vous êtes intéressé par les références, il n'y aura pas de souci pour vous les montrer. Ce que je peux faire... Attendez. Je vais vous mettre la diapositive de la bibliographie. On retrouvera sur le site, donc. C'est ce que je pense que ça doit être possible. On a aussi une petite bibliographie avec le programme, où le deuxième ouvrage d'Yves Citon est cité. D'accord. Je le retrouverai facilement. C'est justement pour vous, pour savoir si vous aviez un site ou se tenir au courant, finalement, de l'avancée de vos réflexions. Alors, est-ce que ça marche ? Point. Bon. On n'a pas un site, pour l'instant. Enfin, on est rattaché. Non, il n'y a pas de site. Pour l'instant, on est rattaché chacun à son laboratoire, à son institution, au sein duquel chacun, en fait, est venu pour mettre en place ce groupe de recherche. Et pour l'instant, on n'a pas établi en commun un site qui mette en avant ses réflexions. Pour l'instant, en fait, les réflexions qu'on a eues se sont surtout portées, justement, sur la lecture d'ouvrages qui portent déjà sur ces questions, pour essayer d'avoir déjà une base, on va dire, de penser par rapport à ces questions. Donc, ça a surtout pris cette forme-là, de forme d'échange, de lecture partagée sur cette question-là. Donc, on n'a pas produit nous-mêmes encore de travaux sur la question. D'où le fait qu'on n'ait pas encore eu la nécessité de mettre ça en lien, mais c'est quelque chose qui sera fait prochainement. Quand nous-mêmes, on sera source de production par rapport à ces questions-là. Là, tout de suite, ça était plus des échanges qu'on a pu avoir et ces fameuses lectures. Donc, malheureusement, pour l'instant, justement, et c'est une des problématiques, nous sommes peu visibles sur la toile ou autre par rapport à ces travaux.